Elle était restera un des visages les plus emblématiques de la météo française diffusée sur TF1. En janvier 2017, Catherine Laborde faisait ses adieux aux téléspectateurs de la première chaîne. Quelques mois plus tard, l'acolyte d'Evelyne Delia révélait qu'elle était malade, touchée par la maladie de corps de Lewy, très proche de la maladie des Alzheimer et de Parkinson. Ce jeudi 6 octobre 2022, son époux, Thomas Stern est revenu sur l'état de santé de sa femme, sur le plateau de touche pas à mon poste, et cesse de rappeler des moments très difficiles, comme lorsque Catherine Laborde teste de nouveaux traitements, notamment des psychotropes que l'on donne pour la Parkinson qui l'ont complètement mise en vrac, commence-t-il par confier. L'ancienne présentatrice météo ne supportait pas ce traitement, on cesse de retrouver aux urgences, elle ne savait plus où elle habitait. Devant ça le médecin, un bon médecin, qui connaissait la maladie à corps de Lewy, a dit ce n'est-ce pas un Parkinson c'est un corps de Lewy. Cyril Hanouna a tenu à l'interroger sur la façon dont il tente de passer outre la maladie, on a fait un livre déjà, qui s'appelle Amour malade, où on essaie de poursuivre un espère de dialogue aidant, aidé. Disons que l'on est passé d'un couple amoureux à un couple avec un aidant et un aidé. Ça ne nous empêche pas d'être un couple amoureux, on essaie de vivre normalement, de bouffer normalement, de sortir, dévoile-t-il. Elle peut se déplacer encore ? lui demande alors Cyril Hanouna. Thomas Stern ne reconnaît plus sa femme Thomas Stern évoque alors le rapport bien compliqué que Catherine Laborde a avec la maladie, oui elle sort, elle a une légère tendance à dire, je m'ennuie, je ne veux pas sortir ça m'emmerde. En plus, elle n'a pas tellement envie quoi ne pas, parce que ça elle naine parle pas mais je le sais très bien, elle est encore très reconnue dans la rue. Elle se ressemble encore mais ce n'est plus la même, elle est quand même malade depuis 5 ans. Donc il y a aussi la gestion de A16 Catherine Laborde. Donc ce n'est pas évident à gérer dehors dans l'espace public. Mais elle ne va pas mieux, parce qu'elle a, ce qu'elle n'avait pas avant, des troubles du langage et de l'expression au niveau de son état de santé, l'époux de Catherine Laborde est très honnête, Catherine va coups-y tendance coups-à. C'est-à-dire pas la cata totale, mais, disons qu'elle évolue plutôt lentement, puisqu'elle est malade depuis 4 ans. Alors qu'en général, c'est une maladie qui fonctionne beaucoup plus vite, confie-t-il. Malheureusement, depuis l'annonce de sa maladie, de nouveaux troubles sont apparus, mais elle ne va pas mieux, parce qu'elle a, ce qu'elle n'avait pas avant, des troubles du langage et de l'expression. Beaucoup de pertes de stabilité, de motricité. Elle n'est pas non plus complètement handicapée. Thomas Stern se confie sur les moments les plus difficiles. Invité le 4 octobre 2022 sur le plateau de ça commence aujourd'hui. Thomas Stern est revenu sur le rôle important qu'il joue dans la vie de Catherine Laborde. J'essaye de continuer à la faire rire car je pense que c'est essentiel. C'est même la seule arme que l'on a contre le désespoir. Cette maladie est dite à fluctuation. Elle a des moments où elle redevient complètement lue. Moi ça me fait du bien mais elle ça ne la rassure pas car elle se demande ce qui se passe. Faustine Bollard a voulu l'interroger sur ce qui, pour lui, sont les moments les plus difficiles. C'est maintenant. C'est la difficulté de communiquer verbal. Le fait que le langage lui échappe, ça me désoriente complètement. C'est comme si je perdais moi-même une partie de ce que je suis. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ...